Chers spectateurs, cette terre te parle, n'est-ce pas ? Appel à la résistance, appel au sacrifice, le chant des partisans. Combien ont sangloté en l'entendant, combien sont morts en le sifflant, vivre libre ou mourir. Lorsque la liberté menace de disparaître, l'homme est capable de tout. Le maintien de notre douce liberté justifie le sacrifice charnel, dévouement ultime qui élève les hommes au rang de marty. Vivre libre ou mourir, c'est la devise des clubs des Jacobins, orchestre dissimulé de la Révolution française. Vivre libre ou mourir, c'est aussi sans doute l'épitaphe de beaucoup d'âmes ayant perdu leur corps sur le sable normand de 1944, à jamais meurtri par les douilles fumantes, lacérées par les éclats d'obus. Vivre libre ou mourir, 480 ans avant notre ère, les Perses envahissent la Grèce. Au thermopile, 7000 Grecs et leur robe rouge. Deux cent mille Perses. Après trois jours de bataille, la défaite est claire. Alors, Léonidas, premier roi d'Osparte, garde à ses côtés 300 de ses meilleurs soldats. Ils se battent, libres jusqu'à leur dernier souffle, sur un tapis de bronze et de sang. Le récit de leur sacrifice, symbole de liberté, donna au peuple grec le courage de repousser les grèves et les Perses, tous jusqu'au dernier. 2423 années plus tard, le 8 juillet 1943, après des jours de torture, Jean Moulin tombe. Il était l'écharpe et le chapeau de la France. Celui qui a uni l'armée la plus belle du monde, l'armée du peuple brave qui ne renonce jamais. Comme le disait Malraux sur les marches du Panthéon. Sa pauvre face informe du dernier jour, ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, tel était le visage de la France. Vivre libre ou mourir. Quel honorable sacrifice, me direz-vous. Tant de vies sauvées, me crierez-vous, et vous aurez raison. Mes chers spectateurs, la liberté n'est qu'une idée. Ma liberté à moi, c'est de faire six heures de train pour venir vous parler. Mais ta liberté à toi, c'est peut-être d'avoir fait six heures de train pour boire un cocktail dans une heure et demie. Qu'importe que ce soit pour ma langue ou pour votre estomac. Mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles ? J'en t'ai brassé indice. Alors, laissez-moi vous conter une histoire. L'histoire de deux femmes, chacune mère de deux enfants. Ces femmes, elles voient passer les chars ennemis sous leurs fenêtres. Depuis des jours, les obus font trembler leur carrelage. Les douilles encore fumantes de l'assaut de la veille laissent parvenir à leurs narines l'odeur hostile du métal brûlant. Ce matin, la capitale est prise. L'ennemi est chez lui. La liberté n'est plus. Ces femmes ne sont plus libres. La première, sous la bannière « vivre libre ou mourir », choisit le suicide pour elle et ses enfants. L'autre veut que ses enfants vivent. Alors, elle se prostitue à l'ennemi. Elle gagne un peu de temps. Ses enfants vivront et connaîtront la liberté de vivre. D'après toi, chers spectateurs, laquelle est la plus libre ? Vivre libre ou mourir ? Vivre libre ou mourir, c'est la binarité de ce dilemme qui en fait un slogan si puissant. Le sacrifice est justifié lorsqu'il est facile d'élire le camp du mal. Alors, les éronesses éternelles défenseurs de la liberté. Mais l'histoire, chers spectateurs, nous a appris qu'il n'existe jamais vraiment de temps du mal. Alors, la mort est-elle vraiment notre arme la plus puissante ? La mort, par ses larges coups de faux, ne prend-elle pas suffisamment de vie d'elle-même ? Laisse-moi te l'assurer, chers spectateurs, mourir pour sa liberté est tout aussi honorable que de choisir la liberté de vivre. Alors, chers spectateurs, avec moi, remercie les révolutionnaires, remercie Léonidas, remercie Jean Moulin et tous les sauveurs de la France libre. Mais, spectateurs, avec moi, encore un peu, optent pour la liberté du choix de la vie. Merci. 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 Merci.